Cet arbre, un baoba qu'il a personnellement planté au terrain mongalien, non loin de la cité de l'Union africaine, symbolise toute l'importance que le président de la République, Félix Antoine Tchizégué de Tchilombo, accorde à la protection de l'environnement en RDC. A cette occasion de célébration de la Journée nationale des arbres, ce samedi 5 décembre 2020, le chef de l'État a lancé officiellement l'initiative Jardin scolaire, un million d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. La journée a été placée sous les thèmes le développement socio-économique et environnemental. Pour le ministre de l'Environnement, Claude Niamogabo, le baoba planté par le premier citoyen du pays constitue un symbole de grandeur et de longévité. C'est une grande journée aujourd'hui, Excellence. Nous avons toujours célébré depuis 25 ans la Journée nationale de l'arbre, mais celle d'aujourd'hui a une particularité. C'est que votre haute autorité va lancer officiellement ce projet ambitieux. Projet pour notre pays, la grandeur de notre pays, mais projet également pour le monde entier. Votre haute autorité, futur président de l'Union africaine, va encore une fois montrer à la face du monde que vous êtes déterminé à lutter contre la pauvreté parce que l'arbre a une valeur économique, mais également vous allez démontrer à la face du monde que vous réaffirmez votre combat pour le climat. Le geste du chef de l'État est un premier pas qui devrait être emboîté par plus d'un Congolais afin de transmettre aux générations la culture de plantation des arbres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, et le directeur général du Fonds national forestier ont assisté à cette cérémonie.